Nous sommes en direct du Grand Palais pour une rétrospective très originale d'un artiste qui s'appelle Frantisek Kupka, qui est l'un des pionniers de l'abstraction. Cette exposition est très grande puisque c'est un artiste qui a eu une longue carrière. Il est né en 1871 en République tchèque, ce qui est aujourd'hui la République tchèque, et il est mort en 1957 à Paris. L'exposition est très riche et permet de comprendre la totalité de sa carrière. Là, nous sommes au tout début de l'exposition, devant justement un autoportrait de cet artiste qui a été formé en République tchèque, qui a été formé à Vienne, et c'est dans ces deux lieux qu'il va côtoyer des gens, des passionnés de théosophie. Alors, premier mot lâché, la théosophie, c'est une théorie philosophique d'Hélène Blavatsky qui mélange un peu toutes les religions, bouddhisme, hindouisme, religion catholique, et qui en fait une sorte de salmi-gondi, de rassemblement de tout cela, avec comme idée que l'être est tombé de son statut divin à un statut naturel, et que toute sa vie, il va chercher à remonter vers ce statut divin. Et on va trouver dans l'œuvre de Kupka, dès les premières heures, ces tentatives de montrer le lien avec la nature. C'est pourquoi il est intéressant de s'arrêter devant Méditation, qui est une des premières œuvres, où il se représente lui-même au sein de la nature, se penchant vers le reflet d'un lac, à la recherche donc de quelque chose de supranaturel, puisqu'on voit bien que le lac reflète et la nature, et le ciel où devrait se placer le divin. Cet artiste, donc, Franticep Kupka, va progressivement laisser Vienne pour venir vers Paris. Et puis, au passage, il va peindre plusieurs œuvres symbolistes qui sont très étranges dans les représentations qu'il fait, comme ici, avec ce cycle des Nénuphars, où on voit le cycle de la vie, avec ce fœtus qui semble figurer au plein centre comme les fleurs, et qui se nourrit un petit peu de ces fleurs de lotus. Et puis des représentations très étranges, comme ce philosophe grec en train d'arpenter une allée des sphinxes sous la voûte étoilée. Donc, quelque chose de très original pour cette période symboliste. Une représentation qui peut aller même jusqu'au kitsch, puisque là, on voit, dans cette espèce de représentation de l'élan vital, ces femmes nues sur des chevaux en train de rire. Donc, on a un côté quand même assez étrange. C'est le moment où, lorsqu'il est à Paris, Kupka va devoir travailler, et pour travailler, comme ses confrères Vendonghen ou Picasso, il va travailler pour des journaux satiriques. Et là, comme il y a aussi un fond anarchiste dans sa formation, il ne va pas hésiter à représenter le capital, les dérives de la religion catholique, etc., dans ces journaux comme l'assiette au beurre, le cocorico, qui étaient distribués à l'époque à Paris. À Paris, si on avance un tout petit peu dans le temps, eh bien, il va être séduit, comme de nombreux artistes de l'époque, par le fauvisme. C'est-à-dire qu'il va vouloir utiliser de la couleur pure pour montrer, eh bien, quoi ? Ce qu'il voit à l'époque, c'est-à-dire les prostituées, les gigolettes de la place de Clichy. On voit, par exemple, celle-ci, représentée comme une statue grecque archaïque, d'où le nom de l'archaïque. Il reprend la forme d'une grande corée grecque en train de marcher sur le trottoir, face à sa compagne, et on voit bien, donc, des couleurs pures utilisées, couleurs qu'on voit encore davantage dans ces deux œuvres qui s'appellent le rouge à lèvres, où on voit la gigolette en train de se remaquiller et de rajouter de la couleur à son visage qui est déjà fardé de couleurs antinaturalistes. Si on se poursuit dans cette évocation chronologique, on peut en arriver à, justement, une des œuvres très connues, puisqu'elle appartient aux collections du Centre Pompidou, et montrant un autoportrait de l'artiste, là encore, on voit bien ces coups de couleurs, cette espèce de marbrure verte du visage qui vient concurrencer le côté solaire du vêtement, du fond, de la chaise longue qui semble rayonner. Et à propos de rayonner, il est intéressant de voir comment il traduit en peinture l'autonomie de la couleur, l'importance de la couleur, comme ici, cette scène où l'on voit un pianiste en train de jouer au premier plan, et on voit les touches du piano se transformer progressivement en bandes de couleurs qui évoquent ce que la musique évoque elle-même, c'est-à-dire un paysage absolument splendide, plein de couleurs, plein de personnages, donc de la musique vont naître des évocations et des images qu'il montre là. Et puis, une œuvre, là aussi, très emblématique de ce travail sur la couleur et de la tentation aussi de traduire en peinture le mouvement, comme l'ont fait les futuristes italiens, c'est comment, dans un tableau, on arrive à montrer, eh bien, l'eau qui bouge, comment le corps se modifie dans cette ambiance aquatique et on voit bien ce corps et cette eau qui reflètent la nature environnante. Alors, on va laisser ici Kupka en 1909 pour aller voir ensuite ce qu'il fait au moment de la tentation de l'abstraction. Dans cette salle importante, eh bien, nous retrouvons un peu les mêmes caractéristiques que nous avons vues tout à l'heure. À l'époque du fauvisme, Kupka décide d'utiliser des couleurs très vives pour montrer le corps. Le corps qui n'est pas représenté dans son volume, mais plutôt en tranches, en aplats de couleurs qui sont juxtaposées. On voit bien, si on s'attarde sur le torse de ce grand nu féminin, comment il va mélanger des verts, des violets, des jaunes, des orangés pour évoquer une sorte de synthèse colorée le corps et il va traduire aussi le mouvement de la jambe par ces bandes juxtaposées qui vont évoquer, comme dans les photographies de Marais, vous savez, ces photographies qui avaient été faites à l'époque qui montraient le mouvement d'un oiseau ou d'un coureur, des images juxtaposées qui montrent le corps en train de bouger. Nous avons la même chose avec une cueilleuse de fleurs. On le voit là, ici, très bien, avec cette série où on voit le corps en train de bouger exactement comme des images fixes du cinéma, le personnage en train de bouger jusque vers le haut. Donc, on a dit tentation fauve avec la couleur, tentation du mouvement, tentation futuriste. Il va laisser de côté le cubisme pour aller plutôt vers une chose plus radicale qui est l'abstraction. Puisqu'en ces années 1910, en début de 1910, plein d'artistes recherchent à traduire l'abstraction. C'est-à-dire qu'on laisse de côté toute référence naturaliste, on ne va pas évoquer quelque chose de précis, on va donner une idée, une impression. Et là, avec Anna Morpha, qui est l'une des deux grandes toiles que Kupka présente au Salon d'automne de 1912, on voit pourquoi il est un pionnier de l'abstraction. C'est-à-dire que comme le balte, Tchurlionis, comme les Italiens du futurisme, comme Kandinsky à l'époque, il tente dans sa peinture de laisser toute référence au réel. Là, le tableau s'appelle Anna Morpha, fugue à deux couleurs. Donc la seule référence, on va dire, c'est la référence à la musique avec ce mot de fugue. Et bien là, ce sont de grandes formes abstraites qui viennent s'entremêler. On voit ces aplats avec, on voit bien là encore, la matière de ces bleus, de ces rouges, qui ne sont pas du tout des aplats simples, qui sont vraiment travaillés dans la matière. Et bien, Kupka en fait cette grande toile qui va annoncer l'abstraction. Une abstraction qu'il va développer jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à les années 1950. Mais c'est toute la deuxième partie de l'exposition avec les différentes propositions autour de l'abstraction, de ce pionnier, qui n'est pas l'inventeur de l'abstraction, mais qui a été le premier à montrer dans une exposition, le salon d'automne de 1912, justement, ses recherches vers l'abstraction.